Sous-titrage ST' 501 Cette tendance, des marches et un mur pavé de basalte réunionnaient. Une touche de décoration simple mais qui donne ici au grand bâtiment de la mairie de l'Étang Salé un aspect pays et moderne. Tout a commencé avec un bloc comme celui-ci. Une énorme roche qui est transformée en quelques heures seulement. Première étape, il faut la passer sur cette grande machine d'une grande simplicité. Un grand portique et un câble. Mais pas n'importe quel câble. Alors c'est une machine à câbles diamantés. Donc c'est un câble autour de deux roues avec dessus des segments en tensten diamant. Enfin, un maillage tensten diamant. Qui va en fin de compte tourner, descendre progressivement dans la roche pour le trancher. On va dégrossir la roche. Donc on va couper des pannes 40. On va faire des grosses tranches de 40. On va ensuite ramener sous d'une autre machine pour pouvoir ensuite faire les tranches dedans en deux. Pour se mettre des pressions. C'est assez impressionnant de voir ce câble vibrer et traverser la roche comme s'il s'agissait de beurre. Et cela en une vingtaine de minutes seulement. À vue d'œil, c'est une roche qui doit faire environ 9-10 tonnes. C'est une roche qui est quand même... Parce qu'elle est bien chargée en olivine. Donc plus c'est d'olivine, plus c'est tendre. Et oui, vous l'avez compris, Cédric a un don particulier. Il voit à travers la roche. En regardant ces gros galets, il peut dire si l'intérieur est tendre ou au contraire très dur. Nous, on va dans les champs et en regardant la roche, on fera si elle est piquée, tellée, si elle est bien compacte ou l'aspect à l'intérieur. Cédric a découpé une grosse tranche et qu'il va travailler avec une autre scie. Le bloc est encore solidaire. Il faut le décrocher manuellement. Pourquoi le fil ne va pas jusqu'en bas de la roche ? Disons que c'est une question de sécurité. Si on coupe vraiment jusqu'en bas de la roche, elle risque de s'ouvrir à n'importe quel moment et blesser quelqu'un et abîmer la machine aussi. Donc c'est pour ça qu'on laisse une marge de sécurité en dessous, quitte à après l'éclater manuellement. Et en toute humilité et sans potions magiques, Cédric explique que ce n'est pas difficile. La pierre cède facilement. Notre bloc est prêt pour l'étape suivante. Laurent surveille la manœuvre. Plusieurs blocs vont être découpés en tranches de 2 cm d'épaisseur et tout n'est pas automatisé. Une passe, on ressort, on recalibre la machine et on recontinue. Là, comme on ne peut plus, comme la croûte, elle va tomber, on repart dans l'autre pain et on continue le même procédé. A l'oreille, Laurent entend si la coupe se déroule normalement. Si la scie ne peine pas trop à faire son travail, si nécessaire, il procède à des réglages de la machine. Nous, il faut qu'on soit attentif parce que si ça avance trop vite, elle va bloquer dans la roche. Donc on va la calibrer pour qu'elle ait la bonne vitesse et que ça avance. La découpe se fait par usure de la roche. Le frottement abîme aussi très vite le matériel. Ces segments doivent être changés régulièrement, environ tous les deux mois. Ces tranches, qui pèsent entre 15 et 20 kg, sont prêtes pour la suite du façonnage. On va les calibrer sur la palette et on va ramener sur une autre machine pour pouvoir les débiter en dallage. C'est ici que les morceaux prennent leur forme définitive, carré ou rectangulaire. Sur ce poste, rien ne se perd. D'un côté, on sort la commande des clients, donc les carreaux. Et de l'autre, ce qui reste des plaques, on fait les chutes, pareil, demandées par les clients. Autre poste de travail qui plaît bien à Laurent et qui lui vaut le surnom de Mosaic Man, il retravaille les chutes pour en faire des petits morceaux utilisés en mosaïque. Ses doigts passent tout près de la scie. Vous allez me dire que c'est dangereux. Non, la lame, elle ne coupe pas, elle ne va pas me couper les doigts. Donc, à grande différence des scies à bois qui sont dentelées, la lame, là, elle est droite et elle n'a pas de prise pour pouvoir me choper les doigts. J'ai une protection, j'ai les gants. Et automatiquement, quand je vais pousser la roche, s'il y a un souci, la machine, elle va se bloquer. Les différentes tâches de la journée sont affichées. Cédric et Laurent sont les deux seuls employés de l'entreprise avec la gérante. On a des ordres qui émanent du bureau. Elle sort les commandes du client sur un tableau. Nous, on va contrôler le tableau pour voir qu'est-ce qu'il y a de prioritaire. Et en fonction de ça, on se répartit les tâches. Joëlle est la femme de l'équipe. Elle fait les plannings et gère les approvisionnements de matières premières. On échange un bon procédé avec les agriculteurs. On arrive avec les transports adéquats, pelchenies, les camions. On déblée les champs, on sélectionne les roches qui nous intéressent, puisque toutes les roches ne sont pas exploitables. Et voilà pour les produits finis. Les pierres servent de dallage à l'extérieur pour les murs et pour le sol. La pierre piquée, elle va servir dans la forme de la roche à donner un effet moellonnage au mur. On fait aussi tout ce qui est dallage pour le sol. Même procédé dans la forme de la roche avec la pierre piquée, en effet pavée au sol, comme on a pu faire à la mairie de Sillaos. Le basalte s'invite dans nos jardins, mais aussi dans nos maisons, dans la cuisine et dans la salle de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada